Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Mila Jasmine, de Mujdat, mais également de Félicia. Vous avez forcément dû être au courant, hier au soir un énorme clash a éclaté entre ces trois personnes, mais plus principalement entre les ex Mila et Mujdat. En effet, à la suite du tournage de Marseille contre le reste du monde 5 qui s'est déroulé dans le sud de la France, Mila et Mujdat s'étaient fortement clashés, puis elles se sont brutalement séparées. Mujdat a ensuite participé au tournage des princes et des princesses de l'amour 8, et dans cette aventure, il s'est mis en couple avec une certaine Félicia, qui est assez jeune. Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, pas mal de personnes comparent le physique de Félicia à celui de Mila Jasmine, et la majorité des gens trouvent Félicia et la copie conforme de Mila. Hier au soir, Mujdat s'était exprimé sur Instagram et il avait très fortement clashé son ex Mila Jasmine, notamment à propos de son physique. Mila était furieuse, elle avait décidé de répliquer, et un gros clash avait éclaté. Mujdat affirmait entre autres que sa nouvelle copine Félicia était 100% naturelle comparée à son ex Mila Jasmine qui avait abusé de la chirurgie. Il y a plusieurs heures, Mila Jasmine avait décidé de tout expliquer sur Snapchat, et elle était revenue sur les rumeurs de chirurgie esthétique de Félicia. En effet, cet après-midi, pas mal de photos et de vidéos ont refait surface, et il se pourrait très fortement que Félicia ait eu recours à la chirurgie. En voyant toutes ces rumeurs et les vidéos de Mila Jasmine, il y a quelques instants, Félicia a décidé de prendre la parole pour la première fois après le gros clash, et elle s'est exprimée à propos de son physique. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis désolée de vous décevoir, mais non, malheureusement, je ne me suis pas du tout refait le visage, dont également mon nez. Mon nez est 100% naturel, donc tout ce qui est chirurgie esthétique, je n'ai pas touché à ça. Ce que je voulais vous dire également, c'est en fait, avec le temps, on évolue, tout le monde évolue, je pense que tout le monde a pu remarquer ça. C'est mon cas, donc à l'époque, effectivement, je portais des lentilles, ce qui fait déjà qu'on peut changer de visage juste avec les lentilles. Ensuite, j'avais une façon de me maquiller qui est aujourd'hui différente, j'avais une façon de m'épiler les sourcils qui est aujourd'hui également différente. Et en fait, à l'époque, je ne portais pas de faux cils, ce qui est aujourd'hui mon cas. Donc en fait, on peut avoir effectivement un avant-après, mais en fait, non, il n'y a pas de chirurgie esthétique, je voulais juste vous prévenir, voilà. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501